Madame la ministre de la Justice, puis-je attirer votre attention. Merci Monsieur le Président. Madame la ministre, la révélation de qu'un abus sexuel dans l'église fut un séisme dans le monde entier et notre pays n'y échappe à pas. Mais chez nous en Belgique, le paradis de la pédocriminalité, depuis le début de l'enquête, tout est mis en œuvre pour que rien n'aboutisse. Et quand on m'informe que des dizaines de PV dressés dans le cadre de l'opération Calice, cette enquête sur les abus sexuels commis dans l'église catholique belge, ont disparu, une seule réaction me vient à l'esprit, elle caricature Jean-Marie Bigard. Madame la ministre, c'est ballot. C'est ballot, peut-être, oui, c'est ballot, mais ça ne fait plus rire personne. Et donc après avoir égaré dans le cadre du dossier Dutroux des centaines de cassettes vidéo pédopornographiques, après avoir refusé d'analyser les milliers de traces génétiques retrouvés dans la cage de Marcinelle pour des raisons financières, après nous avoir fait croire que Julie Millicet était morte de faim alors qu'elles sont morts d'abus sexuels graves et répétés, je n'ai plus envie de rire quand on veut maintenant nous faire croire qu'une femme de ménage aurait jeté par inadvertance des dizaines de PV d'auditions de victimes d'abus sexuels. Elle a bon dos, la femme de ménage, là, en la justice. Et je veux bien que la Belgique soit le pays du surréalisme, n'exagérons quand même pas. Alors mes questions sont très simples. Ces PV ont-ils bien été réellement perdus ? C'est très difficile de s'exprimer une fois de plus. N'existe-t-il pas une copie de ces PV d'audition ou une trace informatique ? Si tel n'est pas le cas, je crois que c'est quand même indigne d'une justice du XXIe siècle. Nous ne doit-on pas voir dans ce dysfonctionnement une lune interne à la justice entre l'opus DI et la franc-maçonnerie ? Et enfin, la juge Calouart a-t-elle réellement l'intention de faire aboutir ce dossier ? Ou bien nous joutons une fois de plus le remake de l'affaire Dutroux ? Dois-je rappeler que le juge Dutroux, comme le juge Conrad jadis, a jeté délibérément les pauses après avoir posé des actes courageux dans la lutte contre la pédophilie ? Et ces similitudes me trouvent, bien entendu. Et donc, je voudrais que vous me poussiez éventuellement à me rassurer, Madame la Ministre, et que vous me disiez que tout est fait pour que la vérité puisse éclater, même si j'en doute largement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Lallieu. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le parquet fédéral a confirmé que plus que plusieurs dizaines de PV avaient disparu du dossier Calice. Selon lui, ils auraient été jetés par une femme de ménage. En tout cas, c'est l'hypothèse du parquet fédéral. Un juge d'instruction a dressé PV. Et le 30 octobre, la Chambre des mises en accusation statuera sur les conséquences dans le cadre de la procédure Calice. Madame la Ministre, vous conviendrez que ce dossier n'est pas épargné. C'est un véritable vaut de ville. Il n'en faudrait pas plus, Madame la Ministre, pour adhérer à la thèse du complot, parce que ce n'est pas la première histoire. Monsieur Louis, je ne pense pas du tout à vous. Alors, on peut en tout cas, Madame la Ministre, espérer que ce n'est pas une habitude de gestion des dossiers au sein du parquet. Faire disparaître des pièces, des pièces jetées par une femme de ménage ou autre. Parce que sinon, il y a de quoi s'inquiéter par rapport à la gestion des dossiers au parquet. Alors, Madame la Ministre, quelques questions. Avez-vous des informations sur les pièces disparues ? Qu'est-ce qui fait penser aujourd'hui au parquet fédéral que c'est une femme de ménage qui a jeté les dossiers ? Une enquête est-elle en cours ? Quelle ampleur a-t-elle ces disparitions ? A-t-on un inventaire des pièces disparues ? Il semblerait aussi que le greffier ait emmené des pièces à la maison. Est-ce une habitude d'emmener des pièces d'un dossier à la maison ? Et pourquoi a-t-il emporté ces pièces ? Est-il fréquent qu'un greffier, Madame la Ministre, emporte des pièces à la maison et ne les ramène pas au palais de justice ? Et confirmez-vous qu'il existe une copie de l'ensemble de ces pièces. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers collègues. D'après les informations que j'ai obtenues du parquet fédéral, il s'avère effectivement qu'il manque 545 procès-verbaux originaux dans le dossier répressif. Il se pourrait que cela soit dû à la gestion administrative de cette instruction par l'ancien cabinet du juge d'instruction. Entre-temps, une copie certifiée conforme de tous les procès-verbaux manquants a cependant déjà été conjointe au dossier répressif, lequel est dès lors de nouveau complète à cet égard. Il demeure évidemment souhaitable que la lumière soit faite dans cette affaire et que les procès-verbaux originaux manquants soient retrouvés et soient eux aussi joints au dossier répressif. C'est pourquoi le procureur fédéral a demandé à la Chambre des mises en accusation de Bruxelles d'examiner la régularité de la procédure soumise et, le cas échéant, de faire application de l'article 253 bis à ligne 6 du Code d'instruction criminelle, d'entendre en particulier le juge d'instruction Calewart ainsi que le juge d'instruction de l'époque, monsieur de Troyes et ses deux greffiers de l'époque, de prendre ensuite toutes les mesures qui s'imposent encore en vue de compléter le dossier d'instruction judiciaire. L'affaire est fixée à l'audience du 30 octobre 2012. Merci madame la ministre. Monsieur Louis. Merci madame la ministre. 545 PV, si j'ai bien compris, je crois rêver. Ça ne me fait venir qu'une seule image en tête, c'est franchement de qui se moque-t-on et comment peut-on encore faire confiance à une justice qui est capable de perdre 545 PV. Ce ne sont quand même pas des klinex, ce sont des procès-verbaux d'audition de victimes d'abus sexuels et je crois qu'il faudrait que la justice traite ses PV avec beaucoup de soin, mais pire, qu'elle les traite avec soin, mais surtout qu'elle aboutisse et qu'elle condamne les personnes qui sont responsables de ces abus sexuels. Parce que, de source sûre, je crois savoir qu'il y a une lutte au parquet de Bruxelles entre l'Opus Dei et la franc-maçonnerie et j'espère que ces luttes internes ne feront pas en sorte d'empêcher la justice de faire son travail et d'agir convenablement. Et donc voilà, je crois qu'il y a eu suffisamment de faits dans ce dossier. La démission du juge de Troll, l'annulation des perquisitions à l'air chevêché et chez le cardinal Dan Haines, ça ne fait que s'ajouter. Je suis donc certain que cette communication est faite dans le seul but de préparer l'opinion publique au classement sans suite de ce scandale pédophile. On l'a déjà classé sans suite au Parlement. La justice le classera bientôt sans suite et ce seront encore les victimes qui paieront et qui seront les dandons de la farce. Merci bien, Mme Lallieu. Je suis là. Merci, M. le Président. Je n'irai pas, évidemment, dans le sens de M. Louis, mais Mme la Ministre, c'est quand même hallucinant. 545 PV qui disparaissent d'un dossier dans un état de droit, c'est totalement hallucinant. Alors ce que j'espère, c'est que la Chambre des mises en accusation, puisqu'il y a une copie certifiée et conforme, eh bien, continuera cette procédure et exigera toute la transparence dans cette procédure et un peu de vigilance et de diligence dans cette procédure qui doit arriver à son terme. Je vous rappelle qu'il y a énormément de victimes et je vous rappelle que ça a quand même fait scandale dans ce pays. Je vous remercie. C'est ça, c'est ça, c'est ça.